... Qui pour présider le Conseil supérieur de la magistrature ? C'est le thème que nous développons ce soir avec notre invité. Il faut savoir que le sujet fait débat au Togo après un avis rendu par la Cour constitutionnelle sur saisine du président de la Cour suprême. Dans la constitution, avant modification, la dernière modification, il était prévu que ce soit le président de la Cour suprême qui soit en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature. Seulement, voilà, la dernière modification a supprimé cette disposition. Du coup, le président de la Cour suprême a saisi donc la Cour constitutionnelle pour avis. Et selon la Cour constitutionnelle, le président de la République pouvait être également président du Conseil supérieur de la magistrature. Sujet qui ne passe pas beaucoup au niveau des organisations de défense des droits de l'homme, mais également au sein des magistrats. Nous allons en parler tout de suite avec notre invité, le docteur Edo Maoulik, Ilmissé Touhou. Bonsoir, docteur Edo. Bonsoir, Samuel, et bonsoir aux téléspectateurs, et merci de nous avoir invités. Vous êtes magistrat, juge au tribunal de commerce de l'OME, membre de l'union syndicale des magistrats du Togo. Dites-nous d'entrée, pourquoi cet avis de la Cour constitutionnelle vous inquiète en tant que magistrat ? Bon, pour commencer, je dirais qu'il n'y a pas que les magistrats que cet avis inquiète. C'est le droit qui est interpellé. Et également, certains principes consacrés par notre constitution qui seront, et si cet avis venait à être suivi, violés. D'abord, l'avis dont vous parlez a été rendu, comme vous l'avez dit, sur ces înes du président de la Cour suprême, qui voudrait, à la suppression de la linéa 2, de l'artisanciel de notre constitution, qui faisait de lui, donc le président de la Cour suprême, le président droit du Conseil supérieur de la magistrature, avait voulu, pour avoir le cœur net, savoir à qui reviendrait cette charge-là dorénavant. Donc la Cour constitutionnelle, comme vous l'avez également rappelé, a rendu un avis dans lequel elle disait que le président de la République, le chef de l'État, peut présider ce Conseil supérieur de la magistrature. Donc, au niveau de l'UFIMAT et de nos magistrats, nous nous sommes sentis interpellés, puisqu'il s'agit là d'une intrusion annoncée du pouvoir exécutif dans le fonctionnement du judiciaire. Parce que permettre que le chef de l'État, qui est le chef de l'État, naturellement, vienne présider une institution ou bien un organe du pouvoir judiciaire, serait, du moins, méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs et le principe de l'indépendance de la magistrature consacrée par notre Constitution. Mais vous reconnaîtrez quand même qu'il y a un vide en la matière, en tout cas au niveau de la Constitution. Elle ne dit pas clairement qui doit prendre cette place-là. Et donc, donne largesse à la Cour constitutionnelle de donner cet avis, finalement. Bon, est-ce qu'il faut parler d'un vide constitutionnel ? Parce que, c'est vrai, la Constitution de 92, avant la modification, disait, du moins, mentionnait celui qui devait présider le Conseil supérieur de la magistrature. L'article, la linéa de qui le faisait, a été supprimée. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'il y a un vide constitutionnel puisque l'article 117 de la Constitution a réservé l'organisation, le fonctionnement, les attributions, et tout de suite, à une loi organique qui viendra donc préciser les modalités de fonctionnement du CSCM. Et cette loi organique va naturellement désigner celui qui présidera ce Conseil-là. Donc, je ne pense pas qu'on pourra parler pour le moment d'un vide constitutionnel. La loi organique viendra compléter naturellement cette défaillance. Donc, on est dans une situation où la loi organique n'est pas encore là ? Pas encore. Du moins, cette loi organique n'a pas encore été adoptée. Mais nous, certains indiscrétions font état déjà du contenu probable de cette loi. Je pense que ça a déterminé également le président de la Cour suprême à saisir la Cour constitutionnelle. C'est des indiscrétions jusqu'alors. Mais qui font déjà du président de la République le prochain président du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. Est-ce que la Cour constitutionnelle, finalement, a motivé son avis ? Naturellement. Comme toute décision, d'ailleurs... Quelles ont été les motivations ? Oui, la Cour s'est fondée sur l'article 115 de notre Constitution. Lequel article dit en substance que le président de la République est le garant de l'indépendance de la justice. Il veille à la probité, à la dignité, au professionnalisme de la magistrature. Et pour finir par dire qu'il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Il est assisté. Il est assisté dans cette tâche, voilà, par le Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, les juges de la Cour constitutionnelle estiment qu'étant garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire et du moment où l'article précise in fine qu'il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature, cela veut dire qu'il devait présider ce Conseil-là. Bon, voilà. Je pense que c'est sur cet article qu'ils ont fondé leur argumentation. Sauf que nous, nous nous estimons que la Cour aurait pu tenir compte d'autres principes et consacrer par la même Constitution. Par exemple, pas loin de l'article 115, il y a l'article 113 là-bas et qui consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'article dit en substance, je pense, c'est le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. C'est également un principe qui est consacré. Il a dit qu'en se contentant de ce seul article 115 pour rendre un avis aussi délicat, voilà là où nous trouvons que cet avis a pêché. Mais est-ce qu'il n'y a pas, à votre avis, une petite contradiction entre cet article 113 qui consacre cette nette séparation entre les pouvoirs et qui dit que le pouvoir judiciaire est indépendant des deux autres pouvoirs et le 115 qui définit le rôle du chef de l'État comme étant le garant ? Est-ce qu'on peut, ce n'est pas une contradiction, en fait ? Quand on dit que le chef de l'État est garant de la, je ne sais pas, de l'indépendance, de la justice, quand on dit que vous êtes garant, quelque chose, vous ne savez pas forcément dire que vous devez vous mêler du fonctionnement de l'institution en cause ou bien que vous devez nécessairement préserver, je ne sais pas, présider cette institution-là. Mais il est obligé d'avoir un œil là-dessus ? Oui, c'est lui le chef de l'État, après tout. Il a l'œil partout, vous savez, même le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Voilà un exemple. Pourquoi le chef de l'État ne préside pas l'Assemblée nationale, par exemple ? Mais il est le garant de toutes les institutions de la République, notamment. Ça veut dire qu'il a un œil dessus, il surveille à peu près comment ça fonctionne. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il devait, ou du moins qu'il doit présider cette institution-là. Est-ce que vous avez quand même compris pourquoi le législateur avait supprimé cette disposition, la linéa 2 ? Bon, ça peut faire l'objet d'un débat, ça peut même faire l'objet d'une émission, si vous voulez. Mais je vais relever et faire quelques petites observations pour commencer. Pour dire que nous, nous pensons même qu'on se demandait si c'était à la Constitution de prévoir, ou du moins de déterminer, de désigner, celui qui doit présider le Conseil supérieur de la magistrature. Du moment où le CSM, au fait, n'est pas une institution comme la HAC, une institution de la République, comme est consacrée par la Constitution. Et donc, c'est seulement au niveau des articles 116 et 117 qu'allusion est faite à cet organe-là, qui est chargé de la discipline des magistrats, ainsi de suite. Est-ce que nécessairement, il faut que ce soit la Constitution qui prévoit et celui qui devait le présider ? Pas nécessairement. Donc, je me dis qu'en enlevant cette linéa, ça ne veut pas dire qu'on veut revenir sur la pratique d'antan. Mais ça peut aussi signifier que le pouvoir constituant s'est rendu compte qu'il n'avait pas, peut-être, à se prononcer sur cette question, une question qu'on devait plutôt réserver à la loi organique dont je parlais. Voilà. Est-ce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, le poste de président du CSM est vacant ? Est-ce que le poste du président du CSM est vacant ? C'est pour comprendre pourquoi le président de la Cour suprême a-t-il besoin de l'avis du président de la Cour constitutionnelle pour le poste, s'il n'y a pas vacances ? Il n'y a pas vacances, en ce sens qu'il y a un CSM qui est toujours en activité, même si leur mandat est venu à terme déjà. Mais le CSM est toujours en activité, il ne continue pas à gérer la carrière des magistrats, et continue par sanctionner les magistrats ici-dessus. Donc le poste, en soi, n'est pas vacant. C'est le président de la Cour suprême qui l'occupe. Mais bon, voilà. Le fait qu'on ait supprimé, c'est aligné à deux. Et le fait que des indiscrétions déjà font état de ce que ce sera le président de la République qui va présider le CSM donne droit à autoriser, en quelque sorte, le président de la Cour suprême à vouloir que les choses éclaircissent d'ores et déjà. Donc on peut dire, c'est vrai, je ne suis pas le président de la Cour suprême, je ne sais pas ce qui l'a motivé concrètement à le faire, mais je me dis que c'est des raisons suffisantes pour demander un tel avis. Alors pour vous, pourquoi pensez-vous que le président de la République ne peut pas valablement être président du Conseil supérieur de la magistrature ? Pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, la première, je viens de le donner. Par exemple, la séparation du pouvoir. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est le baron de la Brède Montesquieu qui l'a dit. Donc au-delà de ça, est consacré aujourd'hui le chef de l'État comme président du Conseil supérieur de la magistrature reviendra à violer bon nombre de thèses, de lois, que ce soit d'abord notre constitution, l'article 113 dont je parlais. Il y a également des conventions internationales que le Togo a ratifiées. et que cette présidence du chef de l'État violerait. Je peux citer quelques-unes si vous voulez. Oui, allez-y. D'abord, la déclaration universelle des droits de l'homme par exemple de 1948, en son article 10, qui consacre également l'indépendance de la magistrature, du moins la séparation des pouvoirs dans un État. Il y a également le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, en son article 14 précisément. Je peux également citer la Châte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. C'est l'article 26 à ce niveau. Donc voilà, il y a même le statut universel du juge et que l'Union internationale des magistrats a adoptée en 1999. Voilà autant de thèses qui interdisent cette intrusion du pouvoir exécutif dans le fonctionnement du judiciaire. Maintenant, en dehors de cette thèse que la présidence du CSM par le chef de l'État violerait, il y a également certaines recommandations que le comité des droits de l'homme des Nations Unies a fait à des pays qui sont tout autour de nous, en Afrique. Lesquelles recommandations veulent qu'on mette dehors l'exécutif dans le fonctionnement des conseils de justice, c'est-à-dire que l'équivalent du conseil supérieur de la magistrature de Togo. Et donc, voilà des recommandations qui ont été faites au Bénin, à la Guinée et tout récemment au Sénégal en décembre 2019. On leur a expressement demandé de faire partir le chef de l'État et le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux était vice-président du conseil supérieur de la magistrature du Sénégal. On leur a demandé de faire partie de ces personnalités-là du fonctionnement de l'organe. Voilà. Donc, au-delà de ces tests que j'ai cités et de ces recommandations du comité des droits de l'homme, on pourra également citer ici comme raison la tendance actuelle que nous constatons dans la sous-région, du moins c'est en Afrique en général, dans les pays francophones, où tout le monde travaille, chaque pays travaille à consacrer, c'est-à-dire qu'à mettre dehors l'exécutif, dehors l'exécutif du fonctionnement de ces gens d'organes. C'est-à-dire que c'est une avancée au Togo, si on peut le dire ainsi. Nous avons vite marqué le pas, voilà. Et c'est nous, maintenant, les gens veulent imiter. Donc, ce serait un peu... Je me préserve d'utiliser cette expression. Ça ne nous honore pas, le rétro-pédalage. Ça dit qu'on aurait fait un pas en avant et deux en arrière. Et deux en arrière. Maintenant que les gens veulent nous suivre, maintenant que les gens veulent faire comme nous, nous, on veut maintenant revenir aux pratiques. D'entendre, je ne pense pas que ce soit louable. Vous verrez, par exemple, en Côte d'Ivoire, avant, c'était le président de la République qui présidait le Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, c'est la présidente de la Cour suprême, Mme Kamara, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez le Burkina à côté ici. C'était la même chose. Mais maintenant, c'est le premier président de la Cour de cassation, M. Jean Condé, qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. La même réforme a eu lieu dans d'autres pays comme le Rwanda, le Congo, le Braza, le Congo démocratique, et ainsi de suite. Donc, l'attendance actuelle va vers une présidente du CSM pas des magistrats. Même la France, qu'on a l'habitude de copier quand nous faisons nos législations et ainsi de suite, même la France, depuis les réformes constitutionnelles de 2008, a fait partie du chef de l'État. Puisque avant, c'était le chef de l'État qui présidait également le Conseil supérieur de la magistrature. Depuis 2008, ce n'est plus le cas. Donc, voilà autant de raisons. Finalement, au niveau du Togo, si ce n'est pas le président de la République, comme vous êtes en train de le dire, qu'il ne devrait pas préserver le principe de séparation des pouvoirs, alors qui d'autre ? Ça ne peut qu'être le président de la Cour suprême, comme je vous l'ai dit, que la pratique qu'on a actuellement, c'est une bonne pratique. Même si, bon, vous allez me demander, malgré ça, la justice est toujours... Bon, du moins, certains disent que la justice est toujours sous ordre. Bien que ce soit un magistrat qui préside au destiné du Conseil supérieur de la magistratie, mais je vous dirais que ce n'est pas quand l'exécutif va le présider que ce sera mieux. Votre crainte, c'est parce que le chef de l'exécutif n'est pas magistrat ? Justement. Ou du moins, la crainte, c'est parce qu'il est le chef de l'exécutif. Parce qu'au-delà de tout, nous devons travailler également à préserver une certaine apparence. Vous savez, ce n'est pas quand le chef de l'État ne sera pas président du CSM qu'on en finira avec d'éventuelles pressions politiques ici, là-dessus, la justice. Mais consacrer le chef de l'État comme ça est encore flagrant. C'est-à-dire que ça ne nous honore pas. C'est-à-dire que quand vous direz à quelqu'un, c'est le chef de l'exécutif qui préside un organe aussi important du judiciaire, le plus important d'ailleurs, du judiciaire, c'est cet organe-là qui nomme les magistrats, c'est cet organe-là qui affecte les magistrats, c'est cet organe qui s'occupe de leur avancement. Et c'est devant cet organe-là que les magistrats, qui commettent d'éventuelles fautes professionnelles, ainsi de suite, sont traduits. Donc confier la responsabilité d'un tel organe au chef de l'exécutif revient à renvoyer le judiciaire sous le giron de l'exécutif. Au-delà de tout, même si ce n'est pas dit officiellement, vous l'avez soulevé tantôt, on voit cette pression-là, cette omniprésence de l'exécutif finalement dans beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que ça gênerait de consacrer finalement ? Bon, c'est vous qui le dites. Quand vous dites qu'on voit toujours l'omniprésence de l'exécutif au niveau du judiciaire, En tout cas, on sent que l'exécutif n'a pas envie de lâcher un certain nombre de pouvoirs, notamment le judiciaire, le législatif qui est déjà contrôlé parce qu'on fait tout pour avoir une majorité. Donc on veut avoir une main mise sur le judiciaire finalement. Bon, ça c'est une impression. Jusqu'à peu de contraire, le pouvoir judiciaire est indépendant au Togo. Du moins, nous sommes indépendants, nous réclamons cette indépendance-là d'ailleurs. Donc, si la gestion de certains dossiers donne l'impression aux citoyens que c'est l'exécutif qui depuis, je ne sais pas, l'OM2 ou quoi, tourne le bouton et qui fait marcher le judiciaire, je risque de vous dire que c'est une impression. C'est vrai, je ne suis pas dans tous les dossiers, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais je dis que le magistrat togolais travaille tous les jours que Dieu fait à redorer le blason de la justice. Nous sommes conscients du moins cela pour... du peu de confiance que la population accorde à la justice et nous travaillons jour et nuit pour cela. Il y a des efforts qui sont faits. Et c'est vrai que parfois, ceux qui critiquent le judiciaire, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas grand-chose de ce qui se passe concrètement là-bas. Parce que c'est un autre domaine. Il y a certaines règles qu'il faut respecter. Il y a certaines lois qu'on applique. La loi, même si elle est injuste, nous, nous ne sommes pas là-bas pour faire les lois. Nous sommes là-bas pour appliquer les lois. Même si elles sont injustes, on les applique. Donc, ça peut toujours... Je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas de pression de l'exécutif. Mais je ne dirais pas non plus que l'exécutif, que le judiciaire togolais est sous ordre. Le but du conseil supérieur de la magistrature, disons, quand même, c'est de faire le ménage dans la maison, de veiller à ce que la maison soit plutôt propre. Et si l'exécutif, finalement, le chef de l'exécutif, devait contribuer aussi à cela, en quoi c'est gênant ? Il ne s'agit pas pour le président du conseil supérieur de la magistrature de dire à tel juge, vous devez prendre la décision dans tel sens, dans tel dossier. Non. Donc, la présence du président n'est pas une pression sur le juge, finalement. Bon. Vous savez, comme je le disais, c'est un organe très important, le conseil supérieur de la magistrature. Je vous rappelais tout de suite les attributions de ce conseil, la gestion de la carrière des magistrats, la nomination des magistrats, l'affectation des magistrats. C'est important. Puisque, vous savez, et d'ailleurs, un autre point très important également, la sanction des magistrats. Vous savez, quand c'est le chef de l'État qui va désormais sanctionner les magistrats, c'est vrai qu'il n'est pas le seul au CSM, il y a tout un conseil, il préside le conseil, mais quand vous êtes président, vous êtes président. Disons la vérité. Et donc, quand c'est le chef de l'État qui va nommer les magistrats, qui va les affecter, selon son bon vouloir, qui va sanctionner des magistrats, et ainsi de suite, vous ne trouvez pas qu'il y a un petit croque là-bas, puisque il suffit qu'un magistrat, c'est bien, comme vous le dites, le chef de l'État, ou du moins le président du conseil supérieur de la magistratie, ne dit pas au magistrat, faire ceci, ou faire cela, et ainsi de suite. Mais il peut, imagine que dans un dossier... De toute façon, il tiendrait les ficelles. Justement, dans un dossier, il demande à tel magistrat de se comporter comme tel, et il ne le fait pas. Vous voyez que ça a vite fait l'ascension, ça passe rapidement. Est-ce qu'on est dans ce problème, si c'était le président de la Cour suprême, comme c'est le cas actuellement ? Je sais que le juge Gamato est d'une grande probabilité, on le connaît, mais moi je dis n'importe quoi, parce qu'il faut que je prenne des exemples, que le président du conseil supérieur de la magistratie demande à tel juge d'aller dans tel sens, et qu'il refuse, il est loisible aussi de l'affecter ? Le président du conseil supérieur de la magistratie n'a pas à dire à un juge de rendre une décision dans un sens donné. Le juge, quand il est au tribunal, il rend sa décision. Si une partie n'est pas satisfaite, la partie fait appel. La Cour d'appel se penjera sur le dossier, ainsi de suite. Quand l'arrêt de la Cour d'appel ne va pas convenir à une des parties, elle fera pourvoir. Voilà, donc le PCSM n'a pas à donner des instructions, à un juge pour qu'il se comporte d'une manière ou d'une autre dans un dossier. Mais il peut faire la même chose que vous reprochez tout à l'heure au président du conseil supérieur de la magistratie, s'il était président de la République. C'est-à-dire affecté, de façon punitive, sans que l'intéressé ne le sache. Si c'est le président de la Cour suprême, il peut faire la même chose. Sauf que le président de la Cour du suprême n'est pas de l'exécutif. Donc s'il le fait... Pour vous, le principe, c'est juste séparation nette des pouvoirs. Justement, ça nous tient beaucoup à cœur. Et nous le disons tantôt, il faut aussi savoir et entretenir une certaine apparence autour de la chute. Puisque vous avez le problème fondamental de ce divorce, si je peux le dire ainsi, entre le peuple tougoulais et sa justice. L'un des problèmes, notamment, c'est ces relations à la limite incestueuses qu'on rencontre tous les jours entre l'exécutif et le judiciaire. C'est-à-dire que beaucoup trouvent que ce qui anime le pouvoir judiciaire, c'est les magistrats, ne sont que des pions que l'exécutif bouge à volonté. Donc nous travaillons tout le temps à préserver une certaine apparence d'impartialité. Ça compte beaucoup pour redonner confiance aux justiciables. Comme on le dit, il ne suffit pas d'être impartial, ou du moins s'il ne suffit pas qu'on sépare, si je veux faire l'analogie, que les pouvoirs soient séparés. Mais il faut que ça paraisse également comme ça. Il ne suffit pas d'être impartial, il faut le paraître également. Déjà, nommer ou bien désigner le chef de l'exécutif comme le président du chef. Que ce soit le bien que ce chef-là fera au judiciaire. Déjà, c'est mal parti. La base est mal fichée. Puisque vous savez, dire qu'on ne veut pas, ou du moins ce qu'on n'aimerait pas, que le chef de l'État soit le président de la Cour suprême, ça ne veut pas dire qu'on est contre la personne même du chef de l'État. ou qu'on n'adhère pas à sa politique vis-à-vis de la justice. Il a beaucoup fait pour la justice. Vous savez qu'il a de bonnes intentions vis-à-vis de la justice. Le programme de modernisation de la justice. Il travaille tous les jours pour redonner aux Togolais la justice que ceux-là attendent. Donc, je ne pense pas qu'il soit encore nécessaire d'aller ce qu'ils vont embrouiller les cartons voulant le nommer. En même temps, l'avis de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il est contraignant ? A priori, non. Ce n'est qu'un avis. A priori, ce n'est qu'un avis. En fait, la Cour a une fonction consultative. Bon, sur certaines questions, des autorités limitativement énumérées par la Constitution peuvent la saisir pour qu'il se prononce sur, peut-être, dans le cas d'un avis sur la régularité d'une procédure, d'un acte, ou bien sur le sens qu'il faut donner à une disposition constitutionnelle. Mais cet avis, il n'est pas contraignant. C'est un avis comme vous l'écoutez. Je pense que même les professeurs de droit constitutionnel sont unanimes sur la question. Je vais citer peut-être l'ivoirien Martin Bleau, le professeur Martin Bleau de la Côte d'Ivoire, qui dit que, au fait, le propre et le mérite de la consultation, c'est d'éclairer sans imposer. donc c'est juste pour éclairer la lanterne du président de la Côte. Ça veut dire que ceux qui sont actuellement en train de préparer la loi organique ne sont pas obligés de suivre l'avis. Donc je disais a priori. A priori, la vie... C'est finalement un zèle, c'est ça ? Non, pas forcément. Je disais qu'en fait, a priori, ce n'est pas contraignant, mais ça recèle une dose de contrainte. Je m'explique mieux. C'est-à-dire que la même question peut se poser de nouveau et revenir devant la Cour sous forme contentieuse cette fois-ci. C'est-à-dire qu'imaginez qu'on adopte une loi qui ne suit pas cet avis et qu'une autorité éventuellement soulève l'inconstitutionalité d'une des dispositions de la loi et que ça revient devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle sera tentée de suivre sa première position, la position qu'il a donnée dans la vie. Voilà pourquoi, au regard de l'autorité même qui a donné l'avis, la vie, la Cour constitutionnelle, vous savez, la vie recèle une certaine dose de contrainte. Bien qu'a priori ou bien que normalement, elle ne soit pas contrainte. Au sein de la magistrature togolaise, est-ce qu'on est unanime pour être contre, finalement, cette façon de faire actuellement qu'on voit pointer ? Unanime, peut-être, mais je pense qu'au moins la majorité voilà, il faut faire cette lecture-là de la chose. Vous savez, moi, Lucimate, on est un peu représentatif du corps. Je me dis, donc Lucimate, voilà la position de Lucimate que je défends d'ailleurs ici. il y a également l'ANM, l'Association nationale des magistrats, qui également, je pense, je suivais une émission sur une radio de la place la dernière fois, leur présidente également était montée au créneau pour s'insurger contre cet avis. Donc voilà, voilà, il se peut qu'on soit unanime sur la question, mais ce qu'il y a certain, c'est qu'on est en majorité sous la... Et donc, votre recommandation, c'est laquelle ? Plusieurs recommandations. la première, c'est que la présidence du conseil revienne au président de la Cour suprême. Bon, elle ne l'a pas encore quitté d'ailleurs. Donc que le président de la Cour suprême soit maintenu comme président du conseil supérieur de la magistrature, il y a également d'autres recommandations que nous allons faire et qui concernent même la composition du CSM. Puisque le CSM c'est aussi important. Et il ne... il ne suffit pas qu'on confie la présidence au président du CSM et de la Cour suprême. À quoi faut-il que les membres qui composent cette cour-là soient représentatifs pour pouvoir porter nos voix au niveau du conseil ? Et donc, et des indiscrétions également toujours sur cette loi organique en gestation et qui nous font savoir qu'il y aura des membres de droit du conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire que parce que vous occupez tel poste, vous serez directement membre du CSM. Vous ne serez plus obligés de passer devant l'électorat des magistrats. Or, c'est l'arme dont nous disposons également pour éventuellement sanctionner ceux que nous estimons qu'ils ne portent pas comme cela se doit à nos revendications. Ainsi de suite, quand ils ont fait un mandat, ils reviennent pour un autre mandat. On estime qu'ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait faire. On les sanctionne. On les sanctionne. Donc, la présidente du CSM, la composition même, c'est-à-dire que les membres du CSM en termes d'effectifs également. Nous proposons également que le nombre des membres soit revu à la hausse par rapport au nombre actuel. Au nombre actuel, d'accord. On aura peut-être le temps et une autre occasion de revenir plus en détail sur le sujet. Je remercie beaucoup docteur Edo Setao Maoulipli d'être passé dans cette émission. Merci. L'étrangistra, juge au tribunal du commerce de l'OME, membre de l'union syndicale des magistrats du Togo. Ça nous conduit tout de suite à la pause et on revient après le journal pour Regards Croisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada